... R. Razao Narmampian, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Quelle sera votre priorité pour le développement de Madagascar ? Écoutez, ma priorité c'est de mettre en place l'état de droit qui va rétablir la confiance, si vous voulez, entre la population et ses dirigeants. C'est ça qui manquait. Donc moi je pense que c'est le socle de toute chose. Vous dites état de droit sous le régime de votre prédécesseur Ange Razoel, le trafic du bois précieux, le trafic des pierres précieuses, tout cela s'est développé. Qu'est-ce que vous allez faire pour y mettre fin ? Bien, parce que je disais état de droit, ce n'est pas pour faire allusion à tout cela. Mais je peux vous dire que dès que l'état de droit sera mis en place, je suis tout à fait convaincu que ces genres de phénomènes vont très vite se dissider. On va appliquer la loi. Mais justement, sous le gouvernement précédent, quand vous étiez ministre des finances, vous-même, j'imagine que vous avez dû fermer les yeux sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux trafiquants de tout poil ? Écoutez, pas seulement, mais je veux dire tout le monde, qu'on respecte la loi, c'est tout. Moi je ne veux pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Moi je ne regarde pas toujours en arrière. Moi je regarde le vent et moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Et quelles seront les premières mesures que vous prendrez quand vous serez investi samedi prochain ? Écoutez, il y a plusieurs mesures que je vais mettre en parallèle. Je t'ai parlé de l'état de droit. Mais de l'autre côté, il faut que je pourvoie très rapidement à tout ce qui est aspect social et économique. Donc il y a tout ce qui est aspect nutrition, l'éducation et la santé. Et vraiment, ça tenait tout de suite à tout ce qui est économique. Donc il y a beaucoup d'activités qu'on peut relancer très rapidement et on va le faire très rapidement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec votre élection, les trafiquants seront poursuivis et sanctionnés ? Bien sûr, tous trafiquants. C'est ça l'état de droit, non ? Notamment les trafiquants de bois précieux ? Pourquoi vous revenez toujours sur ça ? Il n'y a pas que les trafiquants de bois précieux dans un pays. Il y a toutes sortes de trafics. Je vous assure, on va appliquer la loi. Au terme des législatives du mois dernier, le parti MAPAR d'Anjra Zohel est arrivé en tête avec plus d'un tiers des sièges. Or, c'est l'Assemblée qui vous propose le nom du futur Premier ministre. Est-ce que ce Premier ministre sera Anjra Zohel ? Ça, je ne peux pas le savoir jusqu'à présent. Écoutez, la publication définitive des membres qui seront élus n'est pas encore faite jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je préfère vraiment attendre cette publication définitive par la Cour électorale spéciale. Et à ce moment-là, on va voir la configuration des rapports de force. Anjra Zohel vous a soutenu pendant la campagne. Est-ce qu'il n'est pas naturel qu'il en recueille les dividendes et qu'il soit votre futur Premier ministre ? Beaucoup m'ont soutenu. Vous savez très bien que lorsque j'ai déposé ma candidature, j'ai déclaré que je suis un candidat d'ouverture, un candidat de rassemblement. Donc, beaucoup m'ont soutenu, y compris bien évidemment le président Azuel, comme tous les autres. Beaucoup disent que si Anjra Zohel devient votre Premier ministre, vous risquez de devenir le Dimitri Medvedev de Vladimir Poutine et d'avoir une histoire qui se termine mal pour vous. Écoutez, on peut tout imaginer, mais c'est le président qui va décider aussi. Donc, moi, je vais décider pour le bien du pays. Oui, c'est-à-dire que même si les députés vous proposent un nom, vous n'êtes pas obligé de désigner cette personne-là comme Premier ministre. Je ne voudrais pas anticiper sur cette question, vous savez. Moi, je préfère vraiment attendre les résultats, donc on verra. Monsieur le Président, vous êtes un merne des hauts plateaux. Dans la tradition malgache, quand le Président est merne, le Premier ministre est côtier. Est-ce que vous respecterez cette tradition ? La tradition est là, mais vous savez, dans l'histoire récente de la politique malgache, avec l'ancien Président Ravalman, il avait des premiers ministres qui viennent aussi des hauts plateaux. Donc, il y a des évolutions, donc je ne suis pas encore là. Mais le Président Radzoel avait respecté cette tradition. Ah ben, oui, parce qu'il a jugé que c'était ce qui était bon dans les circonstances. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours voir l'environnement dans lequel on évolue politiquement. Les côtiers ont plus voté pour vous que pour Robinson Jean-Louis. Si vous ne nommez pas un côtier à la primature, est-ce que vous ne risquez pas de les décevoir ? Eh ben, écoutez, ça, c'est vrai. C'est vrai que la plupart des régions qui m'ont voté viennent des régions côtières. Mais je pense qu'aborder la question sous cet angle-là fait encore surgir ce spectre du tribalisme. Parce que moi, dans ma politique, il n'y a pas de considération ethnique. Depuis plusieurs années, l'ancien Président Marc Ravaloman demande le droit de rentrer librement à Madagascar. Est-ce que vous êtes prêt à faire passer une loi d'amnistie ou à lui accorder votre grâce ? Écoutez, la loi d'amnistie est là, mais les journalistes s'intéressent toujours à une personne. Alors qu'ils ne me posent jamais des questions sur les 20 millions de Madagascar, j'ai dit, moi, ma priorité, aujourd'hui, ce sont les 20 millions de Madagascar. Oui, mais votre adversaire du deuxième tour, Robinson Jean-Louis, conteste vivement la régularité de votre victoire. Et pour calmer le jeu, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faciliter le retour de son mentor, Marc Ravalomanane ? Écoutez, c'est sa vision des choses. Donc, ils sont toujours, de toute façon, contestataires dans les élections. Moi, je ne m'inquiète pas outre mesure. C'est vrai, c'est une question que je dois avoir, mais je pense que la priorité, pour moi, c'est vraiment le sort des Malgaches qui débattent dans la pauvreté aujourd'hui. Donc, vous n'excluez pas un retour de Marc Ravalomanane ? Qui peut exclure ça ? Un Malgache a toujours le droit de circuler partout, de retourner dans son pays. Oui, mais vous savez que s'il rentre aujourd'hui, il risque de se retrouver en prison. Ah, qui va le mettre en prison ? Vous voulez dire qu'il peut bénéficier de la loi d'amnistie qui a été votée ? Non, je ne vous dis pas ça. Mais je pense que ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Monsieur le Président, votre pays est exclu de toutes les instances internationales depuis plusieurs années. Est-ce que vous attendez un retour de Madagascar ? Mais bien sûr. Je pense que si le pays a été exclu, c'est à cause de ce que tout le monde connaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis convaincu que Madagascar retrouve sa place au sein des différentes instances de la communauté internationale. Irez-vous à Addis Abeba la semaine prochaine pour le prochain sommet de l'Union africaine ? Pourquoi pas ? Je serai un président élu, légalement investi à partir de samedi. Donc, ce n'est pas écarté. Monsieur le Président, merci. Sous-titrage ST' 501